Et nous ce qui nous tient à cœur c'est d'essayer d'installer, d'avoir du monde pour travailler avec nous sur la structure, d'installer un grandissage numérique si possible à l'avenir, par nos enfants ou pour les personnes extérieures. Puisque l'échelle à l'égéosiste pour moi c'est de travailler à plusieurs, de faire partager le métier et l'outil de travail. Pour éviter aussi de ne pas attendre d'arriver à la retraite pour se dire qu'est-ce qu'on fait à l'exploitation. C'est une causeille que je donnerai au CEDAN, c'est que s'ils sont à 5 ans de la retraite, parce que déjà 5 ans de la retraite c'est déjà si on aura un successeur ou pas, en général. On a quand même une perspective et ça serait sans préoccuper de ne pas se dire un an avant la retraite, de dire on arrive à la retraite l'année prochaine, il nous faut trouver quelqu'un. Parce que là même si Mme Moreil est très compétente et tout ça, elle ne pourra pas aider tellement, l'exploitation sera finie, c'est ça le gros souci, ce qu'on a rencontré aussi. Et après, la dernière chose, c'est de dire au CEDAN, votre outil de travail a une valeur, mais si vous voulez vendre le faussier à la valeur réelle, votre outil de travail a vraiment la valeur que les experts vont vous donner, vous ne pourrez pas installer des jeunes, parce que quand vous êtes en cas familial, vous partez de zéro, donc quand vous allez voir une banque et que vous leur demandez les sommes colossales qu'il faut dans le monde agricole, la banque ne suivra pas. Donc je pense que les gens qui veulent avoir un successeur, c'est à eux d'être acteurs et d'aider les jeunes à s'installer, et ne pas regarder que l'aspect est financier, sinon il vaut mieux qu'ils la donnent, c'est bête à dire ce que je vais dire, mais il vaut mieux qu'ils la donnent dans l'agrandissement et la donnent en brosée. S'ils regardent que l'aspect financier, s'ils veulent vraiment de l'argent, il faut qu'ils la donnent en brosée. Il ne faut pas qu'ils cherchent les jeunes pour transmettre, parce que les jeunes vont passer à sortir et les banques ne suivront pas. Pour moi c'est un métier passionnel, c'est un métier qui est de l'avenir, mais il faut vraiment que les jeunes s'installent, il faut que les exploitants accueillent les jeunes, et l'Aveyron et le rayon de Roquefort en général, les Rikistanais et le rayon de Roquefort ont vraiment besoin de bras et de jeunes qui ont vraiment envie d'exercer l'amitié. Donc installez-vous !